Coby ! 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 Non, Coby, tu nous as vraiment joué un sel tour ce coup-ci. Ok, tu t'étais fait une spécialité des daggers à la dernière seconde, mais on se serait bien passé d'un coup de poignard pareil. Pas toi. Pas comme ça. Pas maintenant. Évidemment, tout le monde va vouloir te rendre hommage maintenant. Parler de tes prouesses athlétiques, de tous ces points marqués, de ta grâce sur les parquets et de ta passion infinie pour le jeu. De ton amour pour ta famille aussi. Pour tes filles. Pour Gigi, qui marchait si admirablement dans tes pas. Mais ça ne va pas nous empêcher de le faire aussi, tu sais. Tu vois, on a même tout chamboulé. Abandonner notre style de narration propre qu'on a pourtant tellement peaufiné pour te parler directement. On va nous dire que d'autres l'ont fait avant nous. Nous reprocher de faire du réchauffer, d'imiter, de copier des plumes bien meilleures que la nôtre. Mais franchement, on s'en fout complètement. Ça vient du cœur là. Et puis, s'il y a bien un qui peut comprendre qu'on ait envie d'imiter un modèle inlassablement, avec un acharnement de forçat, jusqu'à la perfection, jusqu'à le dépasser, c'est bien toi. Comme l'a si bien dit Draymond Green l'autre jour, là tout de suite, on n'a pas envie de parler de toi. On a besoin de parler avec toi. Alors voilà, on va essayer de te dire pourquoi on t'aime. De manière très égoïste, tu sais ce que c'est. Parce qu'on en a besoin, tout simplement. Tu es arrivé dans nos vies alors que tu étais un ado gringalet. Et les 20 années suivantes sont passées en un éclair. On t'a vu grandir, et on a grandi avec toi. Pour beaucoup d'entre nous, tu nous as fait aimer le basket. Enfin non, c'est pas vrai ça. On l'aimait déjà, mais tu nous as permis de l'adorer, jusqu'à être complètement obsédé par un move, à le répéter sans relâche sur le playground du quartier, des milliers de fois, brique sur brique, handle foireux, jusqu'à ce que le travail paie et qu'on le maîtrise enfin. Et là, quel plaisir de crier au moment de tirer. On est des millions de gamins, séparés par des continents et des océans, à avoir partagé cette expérience exacte à travers le monde. Et c'est pour ça que c'est tellement dur d'accepter que tu ne sois plus là. Tu nous as inspirés, tu nous as énervés, tu nous as fait vibrer, tu nous as fait débattre, tu nous as enragés, tu nous as transportés. Et tu avais encore tellement de choses à nous apprendre. Peut-être plus que n'importe quelle personne au monde, tu as dédié ta vie à la balle orange. On peut dire que t'es tombé dans la marmite dès ta plus tendre enfance. Car contrairement à bon nombre de joueurs dans la grande ligue, tu ne viens pas vraiment de la street, Kobe. T'es le fils de Joe Bryant, un joueur NBA de la fin des années 70. Journeyman solide passé par Philadelphie, San Diego et Houston. Et oui, les chiens ne font pas des chats. Après huit saisons NBA, ton papa poursuit sa carrière en Italie. Et même chez nous, du côté de Mulhouse. De ton enfance en Italie, tu gardes une ouverture d'esprit évidente pour les cultures du monde. Et un attrait certain pour le football. Le vrai, celui pratiqué par le monde entier. Au pays du Calcio Roi, tu t'imagines presque plus en Marco Van Basten qu'en Magic Johnson. Gamin, je rêvais un jour d'être Van Basten. Un autre jour, Maradona. Et un autre jour, d'être Roberto Baggio. Depuis tout petit, je suis un tifoso milanista. Mais j'étais nettement moins bon au foot qu'au basket. On me faisait tout le temps jouer gardien. Je n'étais pas très doué balle aux pieds, mais j'avais de longs bras. À la mi-temps des matchs de ton paternel, tu te pointes sur le terrain pour enfiler les points devant un public amusé. La NBA n'est qu'une lointaine chimère à cette époque. Un mythe que tu découvres grâce aux cassettes que tes grands-parents t'envoient. De cette époque, il m'est resté la passion pour le basket, la famille, les enfants, tout ce qui a de l'importance dans la vie. L'Italie gardera toujours une place spéciale dans mon cœur. Si spéciale que tu nommes tes filles Bianca, Capri, Natalia et Gianna. Chaque été, tu rentres dans ta ville natale, à Philadelphie, pour y jouer dans les ligues d'été pour jeunes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tu impressionnes déjà ton monde. J'ai eu de la chance de grandir en Italie. Les fondamentaux, le savoir-faire, cela n'a rien à voir avec la formation américaine. Reda Horbach et Tex Winter venaient là-bas pour continuer à apprendre sur le jeu. Lorsque ton père termine sa carrière, vous rentrez enfin sur les terres de l'oncle Sam. À Philadelphie, là où tout a commencé pour toi. À ce moment-là, tu es en âge d'entrer au lycée. Ce sera à Lauer Merion, en banlieue de Philly. Tu es le premier freshman titulaire depuis des décennies. Mais le bilan de l'équipe est peu reluisant. 4 victoires pour 20 défaites. C'est peut-être dans cette expérience originelle que tu forges cette haine de la défaite, qui te caractérisera par la suite. Car à partir de là, tu défonces tout. Les saisons suivantes, tu alignes des moyennes à plus de 30 points et 10 rebonds. Et tu vas chercher le titre de meilleur joueur de Pennsylvanie. Aux traditionnels balles de promo, la plupart des gosses se pointent avec celles qui veulent bien d'eux. Pour les kids américains, la pression est énorme. Mais toi, tu te pointes avec une vraie star. Brandy, l'actrice et chanteuse de R'n'B. Bref, tout roule pour toi. Enfin, le showbiz ne te montre pas la tête pour autant. Heureusement. Alors que les meilleures universités du pays l'ornent sur ton talent, tu annonces du haut de tes 17 ans que tu souhaites directement passer au niveau NBA. Et tu t'inscris à la draft de 1996. L'exemple de Kevin Garnett la saison précédente t'a ouvert les yeux. Si cette grande tige y arrive, il n'y a aucune raison que tu ne sois pas à la hauteur. Et avec la carrière que tu as connue après, on peut dire que t'as ouvert la voie pour toute une génération de joueurs NBA. LeBron, T-Mac et tant d'autres. C'est aussi pour ça qu'ils étaient tous aussi touchés en apprenant cette insoutenable nouvelle dimanche dernier. Mais on s'emballe là. Car avant les honneurs et la gloire, il faut passer par les fameux workouts organisés par les franchises NBA. Lorsque tu te pointes chez les Lakers pour montrer ce que tu sais faire, tu marques les esprits. Notamment celui d'un homme. Un véritable savant de la balle orange. Le premier à comprendre tout de suite à quel point tu es unique. Jerry West. Il faut dire qu'en matière d'expertise basket, le logo a souvent plusieurs longueurs d'avance sur le reste de la ligue. Le GM d'alors des Lakers a pour habitude de tester les limites des prospects durant ses séances d'entraînement. Il se sert d'une légende locale afin de pousser les jeunes dans leurs derniers retranchements. Le grand Michael Cooper. L'un des meilleurs défenseurs extérieurs de l'histoire. 5 fois champion et meilleur défenseur de l'année en 87. Excuse-nous du peu. L'assistant coach est certes retraité depuis 6 ans, mais à 40 ans, il reste athlétique et en forme. Je lui disais, vas-y Michael, pousse-le, joue physique avec lui. Mais malgré les efforts valeureux de coupe, tu marches sur le vétéran Angelino avec un jeu au poste précis et efficace. Et oui, déjà, la légende est en marche. C'est le meilleur workout que je n'ai jamais vu. Il est déjà meilleur que n'importe qui dans l'équipe. Merde, il a détruit coupe. Dès lors, le logo n'a qu'un objectif en tête. De récupérer au soir de la draft. Commence alors un travail de sape menée de front avec ton agent, Arm Teller. Une stratégie qui s'avère fructueuse. Un pic en 13ème position par les Hornets et un trade avec Vladidi Vach plus tard. West réussit son coup. Te voilà dans un écrin à la mesure de ton talent. La ville des anges et des lumières hollywoodiennes au sein de la franchise Purple & Gold. La plus prestigieuse de la ligue. Bon, la plus populaire en tout cas. Tu es le premier arrière de l'histoire de la ligue à venir directement du lycée sans passer par la case NCAA. Mais avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et désormais, tu portes une pression immense sur tes épaules. Un peu frêles à l'époque d'ailleurs, ces épaules. Dans l'équipe de Del Harris, tes débuts sont timides. Tu sors du banc derrière des joueurs confirmés comme Eddie Jones et Nick Van Exel. Néanmoins, tu te distingues en étant le plus jeune joueur à avoir joué un match NBA. Ainsi qu'en devenant le plus jeune titulaire de l'histoire de la ligue. A cette époque, la vedette de LA, c'est le Shaq. Avec sa personnalité démesurée, le Big Cactus attire tous les regards. C'est déjà une superstar en NBA. Et après un début de carrière tonitruant à Orlando, Jerry Buss l'a attiré à Los Angeles pour redonner un coup de boost à sa franchise légendaire mais mal en point. Au Lakers, il n'y a pas d'autre option que la victoire. Comme la pression de ramener les Lakers au sommet est plutôt sur les épaules du colosse, cela te permet de te développer tranquillement dans ton coin. Tu finis cette première saison All-Rookie et surtout vainqueur du concours de dunk du All-Star Weekend. C'est sans doute ce soir-là que tu commences à épater tes premiers fans. Plus tard dans la saison, tu as la chance de disputer les premiers playoffs de ta carrière à seulement 18 ans. Mais alors que ta vie ressemblait à un long fleuve tranquille jusque-là, tu vas te prendre ton premier gros stop pendant cette post-season. Un vrai traumatisme, un moment charnière. Les joueurs expérimentés du jazz malmènent Los Angeles. Et les Lakers se retrouvent menés 3-1 en position de vie ou de mort. Mais rien ne se passe comme prévu lors du Game 5. Le Shaq sort pour 6 fautes. Byron Scott est blessé. Et Robert Horry est exclu du match après une altercation avec Jeff Randarchuk. Évidemment, tu te dis que c'est le moment de prendre tes responsabilités et le leadership de l'équipe. Résultat, 4 air balls et une élimination piteuse en prolongation. Tu te retrouves pris dans un tourbillon de critiques. Mais tes coéquipiers montent au créneau. Car ils savent à quel point il faut être audacieux pour prendre les shoots que tu as pris lorsqu'on est un simple rookie. Le Shaq dit les choses avec son langage habituel. Fleurie mais pétrie de vérité. C'est le seul qui a eu les couilles de prendre ses shoots au moment où tout le monde se chier dessus. Jerry West, lui, pense que c'est le moment décisif de ta carrière. Tu sembles plutôt d'accord d'ailleurs. Ça a vraiment été un tournant pour moi. Pouvoir gérer l'adversité, les commentaires du public et les doutes. C'était un bon moyen de voir si j'en avais dans le ventre. Maintenant, je pense à ça avec émotion. Mais à l'époque, c'était l'enfer. Ça m'a façonné. Malgré l'épisode des airball, tu gardes la confiance du coach et de tes coéquipiers et entames la saison 97-98 à bloc. Toujours en sortie de banc. En jouant près de 10 minutes de plus par match par rapport à la saison précédente, tu saisis l'opportunité en doublant tes tentatives de tir. Pas folle la guêpe. Et ça paie. Avec 15 points de moyenne, tu deviens le plus jeune starteur all-star de l'histoire. Un phénomène est en train de naître. On te compare déjà à Michael Jordan. Même morphologie. Même mentalité. Même jeu. Vous croisez le fer plusieurs fois. Et devant ton idole, t'es loin d'être ridicule. Mieux. Tu marques ton territoire pour les années à venir. Se servir de l'adversité pour mieux avancer. Telle pourrait être ta devise. Car depuis le début de ta carrière, tu dois gérer la pression et les attentes qui t'entourent. Aux côtés du Shaq, l'enfant de Philly que tu es va assumer et porter son équipe. Comme un grand. Rome ne s'est pas fait en un jour, paraît-il. Et bien une dynastie NBA non plus. Après avoir buté sur des spurs intraitables en 1999, te voilà enfin, ou déjà, en finale NBA. En 2000, face aux Pacers. Nous sommes dans le Game 4. Et le Shaq est cloué sur le banc, criblé par les fautes. Décidément. Après le cauchemin de Salt Lake City, tu dois une nouvelle fois porter ton équipe sur tes épaules. Mais ton statut dans la ligue a changé. De rookie à all-star. Les exploits en saison régulière, c'est bien. Mais le titre suprême est le seul objectif qui t'intéresse. Cette fois-ci, on ne te loupera pas si tu empiles les briques ou les air balls. Tu parviens à te transformer en héros pour inscrire 3 shoot clutch et offrir le match à ton équipe. À 3-1, l'écart est trop grand. Et les Pacers de Reggie Miller ne peuvent plus faire leur retard. Premier grand match de ta carrière. Première bague NBA à 22 ans seulement. Tu es sur le toit du monde. Champion NBA. Bien avant ton idole qui ne le fut qu'à 27 ans. Le destin tout tracé d'un champion. Ce titre marque aussi le début d'une cohabitation fabuleuse avec un autre génie du basket. David et Goliath. Kobe et Shaq. Le monstre à deux têtes des Lakers. Ce grand frère surdimensionné que tu aimes et déteste tant. Votre duo impressionne et écrase tout sur son passage. À toi la grâce et l'élégance du jump shot. À lui, la puissance et la domination physique impitoyable des victimes adverses. Une alliance imbattable sur le papier et sur les parquets. Trois titres et une dynastie plus tard, vous avez écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de la Ligue. Un three-peat et une performance rare, colossale même. Qui symbolise une excellence prolongée et sans faille au plus haut niveau. Ce n'est pas un hasard si seules des équipes mythiques l'ont réalisé avant les Lakers. Les Minneapolis Lakers de McCann. Les Celtics de Russell. Et les Bulls de Jordan. Et c'est tout. Difficile d'exprimer des années plus tard, l'impression de puissance et d'invincibilité dégagée par ton équipe. Au final, durant trois campagnes de play-off consécutives, aucun adversaire ne parvient à renverser l'escouade du Zen Master. Le point d'orgue de cette période reste bien évidemment la campagne 2001. Une symphonie presque parfaite, conclue avec une seule petite défaite. Laissée presque par déférence au génie d'Alan Everson. Même si l'ombre immense du chac plane sur l'équipe, il n'y aura pas trois titres de MVP des finales par hasard. Il fait partie de ces joueurs à part dans une équipe. Au Lakers, tu es celui à qui on donne la balle dans les moments chauds. Celui qui la réclame aussi. Celui qui incarne l'esprit de compétition dans sa définition la plus pure. Et il faut dire que tu te donnes tous les moyens pour atteindre de tels sommets. Tu es un stakanoviste. Et tu considères qu'il n'y a pas d'heure pour aller travailler un aspect de ton jeu. Pour une séance de shoot. Une séance de musculation. Qu'importe. Tant que tu te développes en tant qu'athlète. Je ne me reconnais pas chez les gens feignants. On ne parle pas la même langue. Je ne les comprends pas. Et je n'ai pas envie de les comprendre. Les anecdotes sur cette éthique légendaire, on en a lu des centaines. Alors que ton amour du basket t'a coûté la vie. Certaines nous reviennent étonnamment en tête. Comme ce jour où tu as donné un rendez-vous pour une séance de shoot au jeune Oji Mayo à 3h du matin. Alors qu'il pensait être à l'heure à 15h. Ou cet été 99 où tu aurais marqué 100 000 tirs à l'entraînement. 100 000. 100 000 tirs. Imaginez-vous deux secondes. On pourrait encore en raconter pendant des heures. Ces anecdotes comptent sans doute dans l'amour que te portent les fans du monde entier. En nous incitant à devenir la meilleure version possible de nous-mêmes. En démontrant qu'il n'y a aucun désavantage physique ou technique que le travail, la persévérance et l'abnégation ne peuvent pas combler. Tu nous as inspiré à progresser et servi de modèle à une génération entière de fans et de basketteurs. Mais après deux campagnes de playoffs terminées en eau de boudin, ton association lumineuse avec le Chac se termine à l'été 2004. Lassé par les guerres d'égo et la frustration engendrée par la cohabitation avec un joueur qui est considéré comme égoïste et borné, le triple MVP des finales plie bagage pour rejoindre Miami. Car oui, tu pouvais être un coéquipier difficile Kobe. Caustique même, arrogant parfois. Sans pitié pour ceux qui ne partageaient pas ton éthique d'asset et ton obsession pour la balle orange. Ceux qui ne recherchaient pas la même perfection que toi offre. Le Chac était un clown et une force de la nature irrésistible. Tu étais un virtuose répétant ses gammes jusqu'au 100. Merci pour ces moments. A ce moment-là, on parle de trait concernant. Il paraît que tu étais à deux doigts de te faire transférer aux Bulls à l'été 2004. Finalement, le Chac t'a devancé et tu es resté à LA. Dieu merci. Mais tu te retrouves seul, mal entouré. A ce moment-là, tu es sans doute au plus mal. Accusé de viol par une jeune fille de 19 ans, tu conclus un accord à l'amiable avec celle-ci pour éviter le procès. Mais ton image est très fortement écornée. Auprès des fans, cet épisode marque un véritable tournant. A partir de ce moment, tu sembles embrasser un rôle de méchant. Ou à minima, une attitude ambiguë qui détonne avec le positivisme parfois surjoué des autres stars de la ligue. Mais c'est aussi dans cette adversité que tu forces ta personnalité de Black Mamba. Une manière de te détacher de ces montagnes russes émotionnelles qui te voient passer du sommet aux oubliettes. Ton alter ego n'a peur de rien, valorise le travail avant tout et fait preuve d'un instinct de tueur sur le terrain. Pour le Black Mamba, chaque match est une véritable guerre. Côté parquet, tu passes d'une saison conclue par des finales perdues face aux Pistons à une saison vierge où tu ne participes même pas au play-off, une hérésie pour le compétiteur que tu es. Tes Lakers ne font plus peur, il n'y a que toi. Sans manquer de respect à Chucky Atkins ou Caron Buntler, mais le supporting cast de cette équipe 2004-2005 n'est pas au niveau de ses glorieuses aînées. Ce n'est pas pour autant que tu baisses les bras, évidemment. A cette époque, on est obligé de suivre tes exploits grâce à des DVD qu'on va chercher au Vidéoclub du quartier. Et oui, à l'époque, YouTube n'existait pas encore. Tu récitais un basket différent. On t'accuse souvent d'avoir imité Jordan. Mais en réalité, tu l'as transcendé. Au moins d'un point de vue esthétique. MJ avait une efficacité brutale, inéluctable. Un basket extrêmement physique, presque bestial, froid et incroyablement aérien à la fois. Malgré le mimétisme évident, le tien avait une grâce supplémentaire. C'est difficile à expliquer avec de simples mots, car c'était une expérience presque mystique. Mais tu jouais avec une facilité, une grâce et une maîtrise absolue. On avait l'impression que tu flottais sur le terrain, sans fournir le moindre effort, en osmose parfaite avec le jeu. Quand tu recevais la balle, on pensait assister à la démonstration d'un art ancestral et oublié, tant les autres joueurs semblaient besogneux en comparaison. Tu pouvais scorer de toutes les manières. En fade away bien sûr, mais aussi en dunk ou à longue distance, laissant dans ton sillage des défenseurs désabusés. Ce qu'on retient par-dessus tout, c'est ta prestance et ta rage de vaincre. Tes mimiques singulières, jamais vues auparavant. La façon dont tu mords ton maillot, ou ses multiples feintes en post-up. En janvier 2006, au cours d'une saison que tu termines à plus de 35 points de moyenne, tu réalises le chef-d'oeuvre de ta carrière. Ces fameux 81 points contre Toronto. On t'avait rendu hommage à travers un flashback dédié. Une évidence en sort. De défaite en play-off contre les Suns plus tard, tu réclames un joueur capable de t'aider à revenir au sommet. Toi, tu l'es déjà. Tu viens de décrocher ton seul et unique titre de MVP de la ligue. Une saison conclue à 28 points, 6 rebonds et 5 passes de moyenne. Individuellement, tu domines tout tes vis-à-vis. Et personne ne peut te tenir. C'est l'impression que tu nous laisses en tout cas. Mais en février 2008, Paul Gasol pose ses valises dans la cité des anges. Avec l'Espagnol, mais aussi Lamarodom, Derek Fischer ou Andrew Bynum, tes Lakers deviennent immédiatement des prétendants au titre NBA. Et cette fois-ci, le doute n'est pas permis. Ce sont bel et bien tes Lakers. L'arrivée de Gasol en cours de saison change tout. L'ancien Grizzly est l'antithèse du Shaq. Plus altrui, plus fin techniquement. Beaucoup moins épais, mais tout aussi doué et précieux pour toi. N'importe quel Batman a besoin de son Robin. Même Jojo, même toi. Bon, les Celtics de 2008 sont trop forts et trop déterminés pour une équipe qui manque encore de vécu. Kevin Garnett, Ray Allen et Paul Pierce galèrent depuis trop d'années pour laisser passer leur chance. Malgré la défaite en finale NBA, tu parviens à nous faire rêver cet été-là. Tu fais partie de la Redeem Team, la fameuse équipe américaine chargée de redorer le blason terni de Team USA dans les compétitions internationales. Lors des JO de Pékin, les États-Unis survolent la compétition jusqu'en finale. Opposé alors aux Espagnols, le match est serré et ultra disputé. Dans le Money Time, tu portes ton équipe et inscris un nouveau tir de légende. Celui-ci marque particulièrement. Et puis, cette célébration iconique. Comme pour dire, c'est moi le patron ici. Le match est terminé. Vous pouvez rentrer chez lui. Parmi la constellation d'étoiles présente dans cette équipe, tu montres que tu es la plus brillante dans le Money Time. Une nouvelle fois. D'ailleurs, ce match est considéré par nombre d'observateurs comme le plus grand match international de tous les temps. Tout le monde parle des joueurs NBA qui sont égoïstes, arrogants et individualistes. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est une équipe soudée qui a affronté l'adversité pour finalement remporter une énorme victoire. La médaille olympique en poche, tu repars au front en compagnie de ton adversaire d'un soir à la conquête d'un nouveau titre NBA. Après l'humiliation face au rival historique, tu dois absolument redorer le blason de la cité des anges. Évidemment, tu es à la hauteur de l'enjeu. Tu sais que ta place dans l'histoire du basket en dépend. Et c'est ton unique obsession. Tu as tout gagné et tout prouvé. Mais c'est loin d'être suffisant. Pour n'importe quel autre joueur, peut-être. Mais pas pour le Black Mamba. Après avoir empilé 65 victoires en saison régulière, te voilà à nouveau en finale NBA. Mais cette fois, face au surprenant magic de Dwight Howard, tu ne laisses pas passer ta chance de redevenir champion NBA. Ton premier titre de franchise player incontestable. Et la première pierre d'un incroyable doublé qui cimente définitivement ta place parmi les plus grands. Car l'année suivante, tu retrouves tes meilleurs ennemis en finale. Les Celtics de Doc Rivers et son redoutable Big 3. Ceux-là même qui t'ont vaincu et humilié deux ans auparavant. Mais cette fois-ci, ton équipe ne te laisse pas tomber. Fischer, Odom ou Ron Artest sont au rendez-vous. Solide. C'est surtout Paul Gasol qui se transcende à cette occasion. Il maîtrise mieux le match-up qu'il oppose aux big tickets et domine plusieurs fois la raquette des Celtics. Sa rage de vaincre est tellement forte qu'elle nous étonne tous. Est-ce quelque chose qu'il a développé à ton contact ? Peut-être. Toujours est-il que ses finales 2010 font partie des meilleures de l'ère moderne. Déjà parce que tu gagnes, mais aussi parce que tout ce qui fait la beauté du basket s'y retrouve. Défense, intensité, abnégation et des stars qui laissent absolument tout sur le parquet. Durant toute la série, la barre des 100 points est dépassée une seule fois. Une NBA d'un autre temps. Ces finales sont des finales de guerriers. Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen sont des joueurs qui ne trichent pas. Tout comme toi. A une minute de la fin du Game 7, on a tous explosé lorsque tu fais la passe à Ron Artest démarqué. Non, ne tire pas ! Mais Artest ne se loupe pas. T'illustrer par une passe, toi, qui l'eût cru. Le Game 7 est irrespirable jusqu'à la dernière seconde. Une nouvelle fois, tu es champion et MVP des finales. Tu dépasses enfin le choc. Une de plus comme tu l'as. Il y a une autre fois. La suite de ta carrière, on la suit avec passion. Entre ton nouveau titre de MVP du All-Star Game en 2011, tes shoot-clutch en saison régulière, et tes highlights de folie. Le faisceau d'indices suggère que tu es le meilleur joueur de ton époque. Hélas, jusqu'à la fin de ta carrière, les Lakers ne parviennent pas à retrouver un niveau correct. L'association des 4 fantastiques ne marche pas, et ta dernière apparition en play-off remonte à 2013. Une éternité. En avril de la même année, tu romps ton tendon d'Achille dans le Money Time d'un match épique face aux jeunes Warriors. Au début, on croit tous à une blessure banale. Dans ma tête, je me disais, ne tombez pas dans le piège, il va bien. Ne le laissez pas reprendre la main sur le match. Mais ton regard ne trompe pas. En boitant, tu reviens inscrire tes deux lancers francs. Comme si de rien n'était. Et tu disparais. À ce moment-là, on se demande comment tu vas faire pour revenir après une blessure pareille. Tu reviendras. Pas comme avant. Pas au même niveau. Mais toujours déterminé. Toujours le Black Mamba. La médiocrité des Lakers nous permet paradoxalement de mieux apprécier la fin de ton extraordinaire carrière. Le 14 décembre 2014, tu dépasses Jordan pour te hisser à la troisième place des meilleurs scoreurs de l'histoire de la Ligue. Un véritable aboutissement. C'est un immense honneur pour moi. Je n'aurais jamais pensé y arriver un jour, mais je m'en suis donné les moyens. Comme un cruel clin d'œil des dieux du basket, c'était au tour de Lebron de te dépasser la veille de ta mort. Vous en aviez parlé au téléphone. Et tu l'avais félicité chaleureusement. Sans rancune. Ni égaux. Car tu savais la quantité de travail colossal nécessaire à une telle performance. Les vrais reconnaissent les vrais. Ta dernière saison sera une tournée d'adieux émouvante et finalement dénuée d'enjeux. On aurait préféré que les Lakers jouent au moins les playoffs pour finir en beauté. Mais on constate aussi que malgré les débats passionnés que ton jeu et ta carrière ont toujours engendré, le public te porte un amour profond et inconditionnel. Dans tous les stades de la Ligue, les mêmes scènes se répètent. Des hommages émouvants, des standing ovation et des fans inconsolables. Comme tout le monde, on met notre réveil chaque soir pour te regarder jouer. Maudit Pacific Standard Time. Le 13 avril 2016, le monde entier est devant sa télé pour voir ton dernier match. Le dernier rendez-vous d'une carrière incroyable. On ne loupe pas une lettre. Tu croques comme tu sais si bien le faire. Tu shootes à chaque possession et qu'importe, le monde entier veut te voir scorer. On se dirige vers la fin du match et le jazz de Gordon Howard file tranquillement vers la victoire. Mais ta dernière ne pouvait pas être une défaut. Pas toi. Pas là, devant ton public. Dans cette ville qui t'aime d'un amour inconditionnel, malgré tous tes défauts. Dans la salle où tu as bâti ta légende. Alors, pour la dernière fois, tu te transformes en Black Mamba. Le Money Time, c'est ton truc. Tu nous éblouis avec des shoot clutch et tu scores 60 points pour ta dernière. Le Staples Center est en feu. Notre salon aussi. Une sortie de rêve. Sans doute le dernier match le plus épique d'un joueur NBA. Bryant, on le move. Avec le jumper. Il l'a fait ! Oh my ! 58 points ! Et les Lakers gagnent ! Comme tu dis. Mais pas vraiment. Tu n'es jamais très loin de l'univers NBA. Tu aimes trop le game pour ça. On a d'ailleurs longtemps pensé, espéré, que tu reviendrais jouer un jour. A la manière de ton idole. On se disait qu'à 38 ou 39 ans, tu voudrais faire une dernière pige pour tenter de l'égaler au nombre des titres NBA remportés. Faire comme lui, une fois de plus. Mais tu as eu la sagesse et l'intelligence de tracer ta propre route. Contrairement à MJ, tes intérêts étaient multiples et sophistiqués. Tu es un artiste. Tu as toujours voulu être un storyteller. Au point d'appeler longuement les réalisateurs et les scénaristes dont tu avais le contact pour discuter des technicités de leur métier. Plusieurs fois par jour, au point de les harceler. Perfectionniste en toutes choses. Tu te mets à décrire et produire des documentaires et des analyses sur le jeu. De details à Dear Basketball, des réussites indiscutables. Après les titres NBA, tu empoches même un Oscar. L'excellence en tout domaine, décidément. Merci Molly Carter. Sans toi, nous ne serions pas ici. Ma fille, Vanessa, nos filles, Natalia, Gianna et Bianca. Te amo con tutto il mio cuore. Tu es ma inspiration. Merci beaucoup les gars. Merci. Après ta retraite, tu deviens même un papa poule. Le premier soutien de tes 4 filles. Tu es présent dans le monde et tu comprends ton époque et ses enjeux. Lorsqu'on te demande si tu souhaites avoir un garçon pour prolonger la dynastie Bryant, tu réponds invariablement la même chose. Pas besoin de garçon. Ma fille va gérer ça. Cette petite Mambacita, accro au basket elle aussi, qui sautait marcher dans tes traces. Tu coaches même son équipe et tu t'investis pour elle. Gianna. Elle te redonne l'amour du jeu. Toi qui voulais prendre du recul après la frénésie d'une carrière NBA. Te revoilà au Staples Center en tant que spectateur. Ca fait bizarre. Ta fille te ressemblait beaucoup apparemment. Je te cite. Elle est comme moi. Dans des situations complexes durant un match, elle a cette faculté rare à analyser ce qui se passe et me poser la bonne question. C'est un privilège de la voir jouer, de voir comment elle se déplace sur un parquet. J'admire aussi ses expressions. C'est fou de voir comme la génétique marche. Mais ton héritage ne se limite pas à ta fille. Il est immense. Nous sommes tous les Kobe. Au terrain ou en match, on s'imagine tous comme toi. Ton nombre plane en permanence sur la NBA et le basketball en général. Les records de précocité que tu as établis, les marques au scoring, ton leadership. Partout sur la planète, à chaque tir difficile qu'on marque, on ne peut s'empêcher de lâcher un Kobe. Personne ne pouvait remettre en cause ton amour du jeu. Ton égoïsme, ton individualisme, oui, mais pas ta détermination. La prochaine échéance qu'on attendait était ton entrée Hall of Fame en septembre prochain. On était vraiment impatients d'écouter ton discours. On voulait voir qui tu allais choisir pour monter sur scène avec toi. Phil Jackson, Shaquille O'Neal, Paul Gasol, Jerry West. Finalement, on ne le saura jamais. Impossible d'imaginer l'émotion qu'il y aura dans la salle au moment de ton intronisation, à titre posthume. Depuis ce maudit dimanche de janvier, des tonnes de souvenirs remontent. Tout le monde aimait te détester. Nous, on a toujours adoré te défendre. C'est injuste, parce que tu avais encore tellement de choses à nous apprendre. Tu étais une personne extraordinaire. Et depuis ta mort, les témoignages se multiplient. Ton ancienne prof d'anglais du lycée, que tu n'as jamais oublié. Tu es toujours resté en contact, des textos, jusqu'à lui envoyer des fleurs et la remercier pour tout ce que tu lui devais lorsqu'elle prend sa retraite. Une journaliste dont tu as été particulièrement proche, et que tu soutiens dans les moments les plus vulnérables de sa vie. Un joueur NBA random, en difficulté dans sa carrière, qui vient s'entraîner à ton académie. Quelques mots alors que tu le croises au détour d'un entraînement. Un texto. Et son jeu est transformé. Il retrouve son shoot et sa place dans la rotation. Ce n'est pas un hasard si ta mort a touché le monde avec une telle force. Tu étais à l'écoute. Tu t'intéressais aux vies des gens. Tu pensais à eux. Tu essayais de les aider. Tu étais là. Dans la vraie vie. Et en fait, tu es et seras toujours là. Lorsqu'on doutera qu'on aura envie de lâcher l'affaire. A chaque moment difficile, on se souviendra de ta Mamba mentality. On se souviendra de ton amour pour le jeu. Pour ta famille. Et pour le travail. Une légende de la NBA. Un père de famille exemplaire. Une icône. Mamba out que tu disais en 2016. Mais nous, on préfère dire. Mamba forever. La Igreja. La Igreja. La Igreja. Abonnez-vous !